Salut c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Mario Kart mais encore une fois une vidéo pas comme les autres vous avez sûrement dû le voir dans le titre je vais couper le son parce qu'on n'entend rien je fais cette vidéo aujourd'hui pour tester ma nouvelle acquisition qui n'est rien d'autre que la manette classique pro mais vous voyez que dalle elle est tellement en or que vous la voyez pas donc je vous fais pas un dessin je pense que vous savez ce que c'est un petit peu bizarre ça se branche à la Wiimote vous voyez comme un nunchuk en fait ça permet de ne pas être raccordé à la Wii donc un petit peu du sans fil une manette filaire sans fil le principe est un petit peu étrange mais ça fonctionne bien je l'ai testé sur le tout dernier épisode de mon let's play de Metroid Zero Mission donc ça va c'est pas mal mais je n'avais pas encore testé sur un Mario Kart et donc évidemment c'est là que c'est le plus important donc on va découvrir ça ensemble c'est vrai que je reconnais j'ai un petit peu de mal avec la prise en main c'est la première fois que je tiens une manette comme ça mais j'espère que ça va bien se passer c'est ce que nous allons voir tout de suite et donc on verra bien si je continuerai à jouer à Mario Kart avec cette manette ou si je reprendrai ma fidèle manette de Gamecube allez c'est parti alors oui aussi je me coupe la principale différence avec la manette de Gamecube vous voyez c'est que le stick est en bas et la manette la croix directionnelle est en haut donc pour les roues arrière c'est ça qui va être principalement qui va me gêner principalement je pense et donc roues arrière et figure bien évidemment je vais prendre mon compte normal et on va faire des courses VS je vais pas tenter le mode online pour ça je suis pas kamikaze à ce point on va laisser en 150 difficile mode taux ouais bah c'est parfait course on va mettre 32 on les fera peut-être pas toutes n'est-ce pas mais on en fera on fera ce qu'il faut voilà allez c'est parti alors bien évidemment funky bécane et à main si on a mis choix zut non on va mettre aléatoire plutôt ce sera mieux comme ça j'aurai pas besoin de choisir les circuits je prendrai celui qui viendra donc ce sera mieux je ne serai pas influencé par mon subconscient enfin par mon inconscient plutôt subconscient c'est la barrière entre l'inconscient et le conscient enfin je suis de la philo là mais c'est pas grave et donc plage masquasse on commence avec un circuit bien pourri ça c'est le cas de le dire oula déjà déjà j'ai du mal ah ouais ah j'ai vachement de mal là oula ouais euh attendez j'arrive pas à trouver le la croix directionnelle euh ouais c'est vrai que le stick il est vachement bas ah ça fait bizarre je sais pas comment les gens font pour jouer avec ça pour le moment je vous le dis je n'y arrive pas donc on va voir avec au fur et à mesure du temps euh ouais je sais pas ah oui c'est comme ça peut-être euh ouais c'est vrai que euh ah ouais par contre c'est vachement chaud là j'essaie de d'activer la croix directionnelle avec mon index euh ce qui fait que pour les items je suis obligé de euh d'utiliser le je sais plus comment il s'appelle le doigt du tsu là euh ouais c'est c'est assez bizarre enfin bon je je commence à comprendre le principe euh même si j'ai un peu de mal donc là ah les enfoiries ils m'ont piqué mes items j'arrive pas à me concentrer à la fois sur ma propre conduite et euh sur euh sur la course euh dans son intégralité ah zut ok bon déjà j'arrive à m'en sortir en étant premier c'est déjà pas mal euh mais c'est vrai que la maniabilité est vachement chaude à jouer en fait euh j'explique euh allez zut il y a cette espèce de manette de de Wimut que je suis obligé de traîner par contre en fait euh vu que je dirige mon pouce euh en fait ce que ce que je pense le mieux c'est d'activer la croix avec l'index et donc le doigt de derrière qui active ça le problème c'est qu'il y a deux gâchettes à l'arrière et moi souvent ce que je fais c'est que je prends la plus grosse enfin souvent c'est que le début mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre la plus grosse parce que c'est ben c'est celle que j'arrive à attraper en premier donc bon je pense qu'après quelques quelques courses ça va aller mieux mais pour le moment c'est vrai que c'est chaud oh là là alors là ok ok mais c'est surtout que je pense pas faire des roues parce que j'ai trop de doigts à gérer en même temps c'est ça le problème parce que sur la main de Gamecube évidemment je me servais du pouce je lâchais le stick directionnel et donc je me servais de mon pouce alors que là j'ai mais j'ai un doigt en plus quoi donc c'est vrai que ça rajoute de la difficulté c'est vrai que c'est pas pratique en plus je suis pas très souple des doigts même si c'est vrai que j'ai souvent la manette en main ces derniers temps ok ça va je commence à comprendre mais c'est vrai que pour les items ça va être chaud à utiliser l'avantage justement de ce genre de gameplay c'est que justement comme on a un doigt en plus ça nous permet de zut ça nous permet de ne pas lâcher le stick directionnel lorsqu'on fait une roue arrière et donc c'est légèrement plus précis mais après c'est un coup à prendre c'est pas pour ça que je vais abandonner ma manette de Gamecube mais c'est vrai que j'étais curieux de savoir comment en jouer avec ces manettes classiques et encore là ça va parce que je suis sur une une classique pro donc la noire avec les poignets mais si je pense à tous ces pauvres gens qui jouent avec des manettes classiques normales donc blanches sans les poignets et ben je sais pas comment ils font les pauvres ça doit être assez indigeste enfin bon c'est s'ils jouent avec c'est bien qu'ils y arrivent donc voilà bon allez je commence à tâter de la bête là donc on continue ok c'est pas grave oh là là ah j'arrive ah bien joué bébé Peach elle m'a pété ma roue là pour une fois que j'arrivais à la faire par contre là où ça va être chaud en plus c'est pour les spin drift parce que vous savez que j'ai du mal parce que ça demande quand même un certain timing mais alors là je m'embrouille complètement dans les boutons alors ça va être quelque chose allez on va essayer là bon je pense que ça va parce que le spin drift c'est juste avec un seul stick ça devrait aller mais ouais c'est surtout la roue arrière et les items ne pas confondre les deux et en plus je lâche les boutons sans faire exprès là oh là là je pense que quand j'applaudrai cette vidéo sur YouTube je mettrai dans la catégorie comique parce que là franchement je galère à fond j'ai qu'une seule envie c'est de récupérer ma manée de Gamecube ouais ah oui aussi pour le rétroviseur tiens est-ce qu'on active comme ça voilà ok ça déjà c'est bon enfin c'est bon c'est vrai que c'est pas pratique non plus ouais c'est vrai que pour les items j'ai vraiment du mal à ne pas à ne pas lâcher le stick en fait je sais pas pourquoi ok déjà j'arrive à esquiver le pot c'est déjà ça on est pas sorti de l'auberge mes amis j'ai pas vu ce qui s'est passé j'étais en train de regarder mon ordi je suis en train d'upload les dernières vidéos de Metroid sans doute une carapace bleue ou un truc comme ça ou la route arc-en-ciel ils sont méchants j'aurais pas dû mettre en aléatoire j'aurais dû faire que des circuler au G ok ça c'est un problème que j'avais déjà avant donc c'est pas la faute de la manette ah ouais c'est vrai qu'on fait aussi des figures ça va être chaud ça autant les rois arrière je commence à maîtriser mais les figures ok ouais ça va ça va c'est prenable oh là oh ça va je pense qu'une fois qu'on a le truc en main ça va mais c'est vrai que la première fois c'est pas évident ah ouais mais là j'irai les figures les rois arrière plus les items moi je sais pas faire attends on va le mettre là piège de fourbe même si en général ça se met plutôt après le truc d'accélération c'est pas grave là pour l'instant le but c'est pas de gagner la course c'est de se familiariser avec le gameplay ok ok là j'ai réussi à faire à me décaler pendant la figure j'avais pas réussi tout à l'heure ouais c'est vrai que je m'embrouille encore parfois avec les deux sticks pas de gagner la course je m'embrouille encore je m'embrouille encore façon moi j'ai pas réussi je m'embrouille encore pas de gagner beaucoup c'est vrai que j'arrive pas à gérer mes trois goûts en même temps il y en a toujours un qui fait rien donc soit les items soit le stick soit la roue arrière franchement j'y arrive pas ça va être chaud enfin pour le moment ça va je considère que je me débrouille pas trop mal c'est surtout que j'ai un bon run sur les courses mais je sais pas si ça se voit mais je galère quand même je crois que depuis le début c'est la première fois que je réussis mon démarrage ok ça pouvait pas durer et je suis n'importe quoi là j'ai laissé mon doigt appuyé comme ça comme ça en fait ça fera comme si je m'en servais pas je vais garder la banane en arrière ça devrait le faire oh ce snipage voilà franchement si ça m'avait touché j'aurais lâché la manette j'aurais applaudi parce que là je sais pas qui c'est qui a été assez sournois pour me lancer cette bombe là mais franchement bien joué mais franchement bien joué Ok, ça va, ça va, on se débrouille, excusez-moi, je me suis retourné, hop, voilà, là, c'est pas bien centré, mais bon, on fera avec, allez, ma petite chienne qui est en train de se rouler sur ma couverture, oula, château de Bowser, là ça rigole pas, oula, je parie que je vais me rater sur le truc de la rambarde à la fin, et mais, ça commence à m'énerver ce problème du démarrage, là, ça m'arrive de plus en plus souvent, je prends des mauvaises habitudes, ah, me casse-toi des îles, là, ça passe juste, mais ça passe, ouais, par contre, même si là, j'arrive à peu près à maîtriser les trucs, je suis incapable de regarder dans mon rétro, là, donc, encore quelque chose à faire, ouf, là, normalement, je vous le dis, je le redirai dans mes bien joueurs Mario Kart Wii, il faut, il faut spin drifter, il faut faire un spin drift sur la rambarde, pour passer au mieux, mais là, j'en suis incapable, déjà, avec la manette de Gamecube, je crois que j'ai jamais réussi, mais alors là, je me suis trompé de bouton, en plus, là, ouais, c'est vrai qu'on sent que c'est plus rapide pour déclencher les roues arrière, vu qu'on n'a pas besoin de lâcher le stick, on peut déclencher les roues arrière quand on veut, donc, ça, c'est vraiment un plus, ok, je m'en doutais, j'avais vu que j'étais un peu trop à droite, oulala, alors ça, je me fais avoir à chaque fois, quand il passe loin, ça va, mais quand il passe juste à côté, j'arrive jamais à passer entre, ça fait que ce circuit, j'ai pas beaucoup joué dessus, il tombe très rarement lors des sessions, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter, sur Mario Kart 7, j'ai essayé de me mettre au time trial, au contre la montre, je suis toujours aussi nul, j'arrive même pas à battre mes propres records, qui sont loin d'être les meilleurs, ça c'est bon, aussi, si vous voulez jouer avec moi, à Mario Kart 7, vous pouvez me donner votre code ami, ça ne me dérange pas, contrairement à Mario Kart Wii, Mario Kart 7, je peux y jouer quand je veux, la nuit surtout, donc, ça ne me dérange pas du tout, donc, donnez-le moi, si vous voulez, par MP, ce serait mieux, donc voilà, j'ai fait quelques parties avec Kyosd, donc, pour l'instant, il y a 2-1, je crois, vu qu'on n'a pas eu trop l'occasion de jouer ensemble, mais j'aurai ma revanche Kyosd, ne t'inquiète pas, je te mettrai ta raclée bientôt, là, quand, j'aurai le temps, si j'arrive à me remettre déjà de cette vidéo, parce que là, je sens que, à la fin, je vais avoir de ces crampes pas possibles, là, mes doigts sont dans une position très désagréable, très inconfortable, euh, ah, j'ai raté, euh, Harmonie, non ? Ah, zut. Ouh là là, pour une fois que j'arrive à activer la rétro. Oh. Oh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben voilà, pour le moment, je crois que je suis arrivé premier partout, donc ça va, je me débrouille pas si mal que ça, je pensais que ça allait être pire, mais c'est sûr que c'est pas parfait, loin de là. Allez, plage pitch, ça devrait pas être trop difficile, et mais oh ! Mais ça continue là, je sais pas ce que je vais faire, mais dans mes bien joués à Mario Kartrui, je vous avais conseillé justement d'appuyer un peu plus tard, et là je fais tout le contraire, je donne le mauvais exemple, c'est pas bien ça. Ouais, le Bloops ! Je réussis à activer un item, qu'est-ce que c'est le Bloops ? Ouais ! Oh ! Ils sont passés... Ma carapace est passée entre les deux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh oui ! Allez, vas-y, vas-y ! Une troisième ! Oh allez ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'en voulais pas quatre ! C'est bon, il m'a pas vu ! Oh la sale bestiole ! Et donc je me retrouve dernier, mais vous voyez que les autres étaient juste à côté de moi. Hop ! Allez, vas-y ! Voilà ! J'aurais dû les conserver. Qu'est-ce que je fais, là ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas moi-même. Euh... Ah, voilà. Allez, si j'arrive à choper un bon item, là on va peut-être arriver premier, je ne sais pas. Euh... Non, malheureusement. Hop, quoi que. Hop, quoi que. C'était juste. Là, en plus, c'est vrai qu'on ne peut pas compter sur les carapaces bleues ou les champi-dorés et autres billboards, hein. Vu qu'on est en classique, c'est pas plus mal. Si on pouvait créer des serveurs online qui permettaient ce genre de customisation, ce serait parfait. Parce qu'en online, on a plus l'impression d'être en explosif qu'en normal. Euh... Mais bon... Ah, voilà. Ça, c'est bien. Chaque fois, ce que je fais, c'est que je tiens les deux boutons d'appuyer et après, je relâche celui que je vais activer. Bon, ça va. Alors, maintenant que j'arrive à maîtriser tout ça à peu près, on va essayer de... la concentration sur la piste, je vais essayer de tuer des goombas à coups de carapace. OK. On va essayer sur ceux qui sont là-bas. Comme ça, on va pouvoir voir le taux de concentration qu'il me manque. OK. J'ai jamais été très bon à ce genre de pratiques. Mais alors là, vous avez vu, j'ai carrément été obligé de m'arrêter. C'est que j'y arrive pas. Ouh ! Oh, le croisement des carapaces vertes là. Je sais pas si vous avez bien vu, il y en a une qui venait d'en face. Il y a des champignons partout depuis tout à l'heure là. Et moi, je les rate, je passe à côté. C'est pas bien. Donc on va réessayer. Alors là... Non. Je sais pas qui c'est qui les a tués les goombas, mais ils ont tous laissé un champignon. C'est très bien. Alors, où en étions-nous ? 135. OK. On a dû faire... Je sais pas peut-être... Je sais pas à combien de courses on en est là. 120, 15. On a dû faire... Euh... Neuf courses. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. On en est la dixième. Tch. 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 Tch.